Merci d'être venu prêter un peu de votre attention à ce que je vais vous raconter. Alors je suis ici pour vous parler de choses diverses et variées, le titre est assez animatique, si vous n'avez pas eu l'exception, vous avez venu ici, c'est à l'esprit de la radio, je ne sais pas. Je vais vous parler un peu de guide, un peu de pratique agile dans un contexte précis qui est celui de ma entreprise qui est Capitaine Train. Alors je vais le faire à l'envers, qui connait Capitaine Train ? Ok, c'est explique pour toi le détail. Donc moi je m'appelle Frédéric Meneux, j'en suis CTO, ça fait trois ans de Postaba, j'ai fait diverses choses, essentiellement l'intégration du transporteur, c'est à dire parler avec des gens qui ont un vocabulaire assez particulier, avec beaucoup de jargon, de la technologie pas très maîtrisée, vous imaginez ce que c'est, c'est pareil partout, on va dire. J'ai aussi un rôle, on va dire, d'évangéliste sur ce qui est méthode de développement, que ce soit le guide, la qualité du code, le fait de tester son code, des choses comme ça. Et les heures perdues, je ne veux plus d'industrialiser le bordel, histoire que le bordel est quand même plus vite en prod, voyez-vous. C'est un truc chique. Oui, oui, à ton téléphone là. Bon bah du coup, c'est pas comme une façon de démo, de toute façon on ne rentre pas très bien sur votre approche. Je rappelle juste vite fait, le petit type de capitaine de train, c'est de vous vendre des billets de train vite. Voilà. Sans que vous sachiez à priori ce que c'est qu'un billet de train, notamment dans des pays que vous ne connaissez pas à priori. Donc si vous êtes français ou allégeant en France, vous connaissez sans doute la SNCF. Si vous êtes français ou allégeant en Allemagne, vous verrez déjà que c'est un peu différent. Et si vous êtes par exemple Australien ou Américain et vous voyagez en Europe, le train pour vous c'est un mystère complet. Donc votre job c'est à la fois de le vendre bien aux gens qui connaissent bien, et de le vendre bien aux gens qui ne connaissent pas. Donc c'est assez compliqué, vous imaginez. Donc le produit à quelques, comment dire, on a fait des parties prises, genre ça pique l'interface utilisateur à l'endroit clair. Donc il ne faut pas être non plus complètement exhaustif. Si vous êtes quelqu'un qui connaissait très bien le train, vous risquez d'être déçu. Mais pour autant, ça ne nous amèchera pas de faire ce qu'il faut. Donc le produit se situe en concurrence avec certains sites et fournisseurs officiels. Voilà. C'est le principe de concurrence. Donc nous, on joue essentiellement sur le produit humain. On est au même prix que les autres. Il y a complètement plus. C'est-à-dire que par exemple, il existe un peu de concurrence sur le train en France. Ce n'est pas forcément connu de tout le monde. Mais la SNCF sur nos concurrences en France. La SNCF, par exemple, a ouvert des compagnies comme les DGV ou les Glow et les Bux, qui sont leurs propriétés et qui sont sur à peu près les mêmes trajets qu'elles vont en train en distance, mais avec des concurrences intéressantes, moins chères, mais avec des contraintes différentes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer toutes les combinaisons possibles de trajets, des choses que les transporteurs eux-mêmes ne sont pas capables de faire. C'est un peu gênant. Mais on fait ça aussi à l'international, on va trouver des compagnies de différents pays. Par exemple, si vous faites un trajet spontané entre une ville de France et une ville d'Allemagne, on va vous faire des correspondances entre un train à la SNCF et une autre GV. Donc ça, c'est pour la partie technologie speech commerciale, pour lequel je ne suis pas forcément mieux placé dans la boîte pour le faire. Voilà, ça c'est pour résumer, on a aussi un point de train, c'est qu'on est très sensible à la qualité du produit via la relation client. Donc s'il y a un problème, malgré ce qu'on a pu faire, c'est possible parce que le train c'est compliqué, il y a des soucis, on va être là pour vous aider, vous accompagner, s'il y a un problème, on va essayer de trouver une solution dans un temps court et avec un contact humain. Ça, ça a des conséquences sur le produit parce qu'on est obligé du coup, nous, d'en tenir compte, de développeurs, d'en tenir compte et d'être sensibilisés à ça. Donc la principale conséquence, c'est qu'il faut qu'on soit réactif pour que le produit suive les besoins des utilisateurs. On est une start-up qui cherche à accroître sa base d'utilisateur très rapidement, donc il faut adapter un clientèle qui évolue elle-même. Au début, on était sur un marché avec des personnes qui étaient généralement des techos, qui connaissent bien le train, donc c'est une niche particulière. Après, on s'est étendu nos techos et puis après, on attaque le rendu public. Donc là, on commence à avoir des questions un peu différentes. Donc il faut adapter l'interface, il faut adapter les outils que le support va utiliser et pour les développeurs, c'est important de savoir être actif. Petit résumé, nous, on fait de l'agilité, mais on n'a pas de méthode massive. Vous voyez ? Donc je ne vais pas vous parler de ce problème, de comment, de ne sais quoi, on ne fait pas ça. On fait des choses, on essaie de le faire bien. Après, il y a quelques pratiques qui s'en dégagent. Elles ne sont pas cadrées par une méthodologie précise. Un certain nombre de personnes géniaux qui ont subi ces méthodologies dans d'autres contextes, qui ont une expérience rapport à ça et c'est utile, ça vous repère. Ça, ce n'est pas une méthode qui l'aide. Le contenu d'après, il va s'appliquer sur ce que vous faites vous en local. Comment vous pouvez être agilé en local ? Parce que souvent, j'entends parler de choses sur le fait de travailler en équipe, collaborer, prévoir à la danse, prévoir, arriver à s'intégrer, arriver à mettre en production. Ça, c'est très bien, c'est très important. Et c'est un problème que, globalement, on arrive à résoudre et qui, chez nous, est à peu près résolu. Je dis à peu près parce qu'il y a toujours des difficultés. Ça reste dur à peu près. Et pour ce qui est la partie technologique, c'est résolu. Par contre, chacun, en le cas, est laissé à son propre. Il s'est tout seul. On doit se débrouiller avec son clavier et être agil. Donc être agil, ça peut être compliqué parce que ça veut dire, des fois, changer de direction à un proviste. Alors, technique de la bulle, pourquoi ? Parce que c'est, on le verra, ça s'illustrera assez bien, mais c'est une analogie avec ce qui se passe dans mon code, moi, quand je la mets en production. Comment je la mets en production ? Donc, en fait, je le fais remonter. Il y a des deux façons de voir l'analogie, c'est soit vous faites remonter le code, soit vous le laissez batturer et il tombe comme ça, il sédimente. Donc, je trouve que l'image du sédiment a un poids négatif. Les code dirait qu'on fait sus. En start-up, on n'est pas dans le sédiment. Donc, moi, je préfère les bulles. C'est plus positif. Voilà. Elle est mieux marché à l'onde, celle-là. Je suis un peu déçu. On va dire quoi tu dirais. C'est pas grave. Donc, mon contexte personnel, c'est que je suis dans une start-up. On est 40 dans une vingtaine de lèvres. Et une start-up, pour survivre, elle a besoin de faire des choix pragmatiques, des fois à la porte-échelle. Donc, il faut savoir changer de cadre, il faut savoir prendre des opportunités et des fois, sans se rendre des choses qu'on ne sait pas faire. Ça, c'est assez difficile parce qu'il faut des fois engager des chantiers qui s'étalent sur des mois sans aucune certitude du résultat, que ce soit technologiquement ou commercialement. Donc, il faut que les devs, après derrière, soient capables d'être un petit peu malignants et réactifs. On a toujours des contraintes, qui sont la sécurité, on est transensible à ça, que ce soit la sécurité de nos systèmes, la sécurité des données utilisateurs, et que des contraintes aux tierces, comme par exemple, les transporteurs changent complètement d'API, donc que ça mobilise un dev en six mois, par exemple. Juste comme ça. Mais, on essaie de le faire, c'est comme ça. Et encore une fois, je reviens à son souci du client, c'est très important chez nous, sauf que pour garder un souci du client et faire en sorte que le produit suive cette directive-là, il faut être capable de le faire évoluer en parallèle. Donc, il faut dégager du temps pour que les devs améliorent l'outil, que ce soit le back-office ou que ce soit le produit en lui-même. Et ça, des fois, ce n'est pas facile parce que les ressources, elles ne sont pas finies chez nous, elles sont assez rares. Une personne ne sont pas divisibles. Il faut que cette personne soit capable de switcher le contexte. C'est un problème qu'on a fréquemment. Comment vous êtes capable de switcher le contexte entre un projet long et des tâches de maintenance ? Voilà, donc je ne vais pas faire développer ça, j'ai déjà un valoir dans une partie. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas forcément le résumé. Ce qui est carité à son startup, c'est vrai dans l'instructure, ça ne vous parlera sans doute. Il faut être prêt à tout et compris à ce à quoi on n'est pas prêt. Donc ça, c'est la proposante d'ingénierie de métier. C'est quand même assez cool, c'est qu'il y a des choses, on doit les faire, on ne sait pas comment. C'est assez valorisant. Il y a des fois où on nous dit « Ok, c'était cool ce que tu as fait pendant 6 mois. » Tu comprends, on va faire autre chose avant. Et gentiment, tu réveilles. Il faut prendre sur soi et il faut aussi être capable de le faire. On verra quand même. Donc les réponses, on avait déjà parlé en partie. Quand c'est pour le produit, ça peut diminuer, par exemple, l'orgasme, l'agilité. Le code, c'est le maintenir, le faire évoluer. Donc c'est des factorings pour le faire évoluer. Donc là, je ne parle pas de rajouter des futures. C'est juste de faire suivre les évolutions du projet. Des solutions que vous ne maîtrisez pas, celles qui ne sont pas des incentives du produit. Il y a des choses très importantes. Tout ça, c'est assez contraint pour un dev. Je ne sais pas si vous n'avez jamais été dans cette situation d'avoir deux choses à faire en urgence, évidemment. Et on a beau avoir des méthodes. Chez nous, c'est particulièrement le cas. Peut-être que d'autres font ça mieux, mais je vois quelques agilités dans la salle que j'ai reconnu. On a quand même cette situation où, au final, c'est quand même d'aider de prendre des décisions entre les choses qui sont top prioritaires. Ça s'arrête quand même. Parce qu'en fait, on a plusieurs canaux d'entrée sur les choses à faire. Encore une fois, il y a le produit, il y a les urgences de prod, il y a les urgences de sécurité. Et quand vous êtes un développeur qui va maintenir un produit, il faut votre micro de tout ça. Et vous n'aurez jamais quelqu'un en frontal qui est capable d'avoir tout ce truc en tête. Après, une composante technique, une composante produit, une composante support, des choses qui sont difficiles à gérer si vous n'êtes pas vous-même le temps du produit. Donc ça, il faut arriver à mentir tout ça. Il y a deux solutions principales. Il y a du métri pour eux. Alors ça, c'est très difficile. C'est quelque chose qui a un peu la peine. Et l'autre, c'est la qualité. Donc la qualité du code, la qualité de votre organisation. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez sans doute. Et donc, j'en reviens au fait, parce que le temps passe quand même. C'est pourquoi je parlerai de budget. Alors dans ce cas-là, je reviens au fait que les parties communes, généralement, c'est réglé. On arrive à s'en sortir. L'organisation, la maîtrise, vous faites du Jenkins, vous faites du développement continu. Vous voyez votre code qui part en production en étant relativement serein. Vous êtes content. Par contre, en local, des fois, il y a des choses qui peuvent être compliquées. Ça peut être par exemple la code review. Si vous en faites, il y a des fois que vous prenez bien le tapis. Changer de plan en gros de route. Alors que vous ne savez pas exactement en quoi ce sera votre grand chantier. Il y a des fois que vous prenez des sites intermédiaires et changer de cadre. Ça, c'est des choses qui peuvent être assez délicates. Alors, la remue de code, qui on fait ici ? Ce n'est pas timidant. Ok ? Alors, il y a différentes remue de code. Qui fait la remue de code où, au final, on demande de faire des modifications et les prennent en comptant ? Oui ? C'est plus timidant. C'est ce qu'il me semble. Donc, si vous faites l'open-source GitHub typiquement, vous avez aperçu ça. Généralement, les projets open-source, pour lesquels que j'ai vus, ils font ça, mais c'est toujours un peu timide. C'est-à-dire que ça ne va pas vraiment au fond des choses et puis c'est « Ok, ça nous, 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 nous. » C'était cool. Donc, en fait, on sert à découvrir quoi c'est la remue de code. Aussi pour accroître le fait qu'on a une base de code tiers qui est intégrée par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, c'est une façon d'évaluer comment on peut lui faire confiance. Donc, c'est prendre en compte, déjà, prendre en compte cette limite pour en être conscient. Et puis, c'est aussi évaluer le risque que ça peut représenter sur le produit. Mais c'est un truc intéressant, c'est de faire des retours pour que les modifications que vous détectez comme étant importantes soient en compte le plus tôt possible. Donc, ça, c'est quelque chose à faire qui est très important. Chez nous, c'est devenu notre primordial. C'est pas forcément très agréable. Des fois, c'est très douloureux. Ça peut prendre du temps et il n'est pas rare qu'un dev prenne dans une semaine et que vous ayez deux semaines de code review. Ça, c'est pas rare tout ça. Et c'est assez démoralisant. Un autre problème de ça, c'est que le développement, vous pouvez être relativement autonome et du coup, concentrer votre temps là-dessus à 100%, donc avoir un sentiment de productif. La code review, c'est un aller-retour avec quelqu'un. Donc, vous êtes obligé de faire autre chose. Donc, c'est quelque chose qui va déjà vous démoraliser un petit peu parce que vous avez le sentiment de ne pas avancer. Vous êtes dépendant d'un tiers, donc vous ne maîtrisez pas le planning. Ensuite, il vous fait des remarques. Ce n'est pas très cool. Vous vous dites que ça, c'est pas bien. Il ne va pas vous dire que ça, c'est bien. Sinon, ce n'est pas l'objet de la code review. Donc, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Et après, on vous dit qu'il faut que tu modifies ça. Il faut que tu renommes cette variable. Parce que son nom là, il est tout pourri. Donc, après, vous prenez votre GitLab de l'enfer, votre git commit et vous allez modifier le truc. Donc ça, ça peut être un peu casse-gueul. Et l'analogie, c'est un petit peu pénélope. Vous voyez, c'est « Ok, tu as fait un truc, non, tu recommences ». Donc, tu revois ta copie, tu la remets sur le travail. Et il n'est pas rare que des fois, vous la voyez deux, trois, quatre fois. Après, on ne peut pas chacun juger un petit peu. Je trouve que vous soyez raisonnable. Un autre problème qui peut se produire, c'est la complexité. C'est-à-dire que vous avez une grosse évole à faire, un grand chantier. Et en fait, au fil de l'eau, au fil du temps que vous faites, vous commencez à accumuler des modifications du code. Des fois, des choses qui n'ont pas grand-chose à voir entrer. Ça peut être au passage d'un journal un petit peu compliqué, pour faire marcher une feature dont vous avez besoin, vous commencez à faire un breakfast à côté. Vous réfactorez un truc, parce que franchement, ce n'était pas pour vous. Et tout ça, ce sont des choses qui sont, au final, assez décorrélées. Vous allez voir apparaître, comme ça, des parties qui sont assez indépendantes, dans le cadre d'un même travail. C'est tout à fait naturel, ce sont des choses qui arrivent. Si c'est parce que vous faites le ménage, on sait bien, donc vous invite à le faire. Vous passez dans une base de code, profitez-en pour les nettoyer s'il y a vraiment des trucs qui ne sont pas bons, c'est l'occasion. Parce que personne ne le fera, sinon. Mais après, il faut savoir faire le tri. Un truc qui est très pénible, c'est que si vous envoyez 100 diffs, vous aurez X commentaires, si vous envoyez 1000 diffs, vous aurez X commentaires, et 2000 diffs, vous aurez X commentaires divisé par 10, et ainsi de suite. Et à un moment, les nombres de commentaires par ligne de code sont faits à peu près comme ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. N'envoyez pas une grosse diff à review, sinon vous n'êtes sûr que vous n'aurez aucun commentaire. Donc ça, ça veut dire que quelque part, vous envoyez du code, tu ne finirais pas passer vers la review. C'est pas forcément génial. Alors là, c'est assez personnel. Ce que j'observe moi depuis 5 ou 6 ans, c'est que personnellement, je ne suis pas très fiable. Je n'ai pas beaucoup de mémoire. Si on me déconcentre, alors après, c'est bon, je switch. Je passe à autre chose, et c'est assez délicat des fois d'arriver à suivre. Et la code review, c'est quelque chose qui est justement un objet d'un switch de contexte, comme je vous disais tout à l'heure. C'est parce que vous avez à un moment publié quelque chose, vous l'avez soumis à la review, et vous attendez quelque chose, vous attendez un retour. Vous faites autre chose encore. Donc vous êtes déjà en train de faire un switch de contexte. Vous faites un peu fixe, une petite feature, vous répondez à un client de support. Et là, on vous dit, ça y est, j'ai mis un jour, j'ai répondu à ta review. C'est bon, tu peux prendre en compte quelques modifs. Donc ça, c'est une autre interruption dans l'autre sens, c'est obligé de rejoindre le contexte. Moi, si je ne le fais pas tout de suite, après, j'oublie, c'est mort, et puis mes aimers traînent pendant des semaines. Donc, c'est pas une petite page de même. Donc, il faut que je sois capable, également, très facilement à interagir avec ma base de collègue. Je n'ai pas envie non plus de me souvenir de l'existence, parce que personnellement, la mémoire, c'est pas terrible. La mémoire humaine, c'est pas génial. Et j'ai besoin de vacances, et je vous invite à faire pareil. Même si on va le vivre souvent personnellement, prenez des vacances. Et donc, pour prendre des vacances, il faut savoir aussi partir deux semaines et revenir avec un truc que vous êtes complètement lié, ce que le principe des vacances. Donc, il ne faut pas que vous soyez mal à l'aise avec ça, il ne faut pas que vous ayez tout en tête pour pouvoir faire des choses. Il ne faut pas que vous ayez en tête ce que vous avez fait dans votre base de collègue. Il faut que vous soyez à l'aise avec la base de collègue. Alors, comment on fait ? Il y a plusieurs petits trucs qui se résument globalement à éviter de se polluer, un peu exprimer, et dans une certaine mesure, essayer de rendre les choses assez mécaniques. C'est-à-dire qu'il y a des opérations faites en le cas, qui sont des choses qui n'ont aucun intérêt intellectuel. Un guide pool, un guide rivet, ça n'a aucun intérêt intellectuel. Ce sont des choses avec lesquelles vous pouvez être à l'aise. Donc, on ne va pas même parler d'alias, d'habitude. Soyez à l'aise. Essayez, en fait, dans la mémoire mécanique, des choses qui ne sont pas intellectuellement intéressantes. Bon, on va passer aux choses sérieuses maintenant, parce que là, c'était cool. J'ai un petit peu soumis avec des choses qui sont de la théorie. C'est le premier concept. Donc, très important, il faut savoir gérer sa branche. Donc, de quoi on parle ? Un petit reminder, je vous invite à faire des branches pour les choses que vous faites, pour un sujet précis. Ne codez pas tout dans le master, dans le dev, dans le batailleur, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Les seules fois où on le fait, après on le regrette. Ça m'arrive aussi, à chaque fois qu'on le fait, on le regrette. En cas, je vous fais une part-faire, je finis par faire une branche. Parce qu'en fait, le temps qu'on le fasse, on se rend compte que ça, c'était tout pourri dans ce cas-là, vous avez une question à un tiers, vous commencez à faire autre chose, et au final, vous avez besoin d'une branche. Donc, quoi qu'il y a rien, faites une branche. Comment faire une branche correctement ? Moi, je vous invite à utiliser l'upstream. Donc, l'upstream, c'est assez magique. C'est quelque chose qui vous permet de dire que cette branche, elle a un point de départ. Elle a un point de départ, et ça sera ce vers quoi vous allez viser l'intégration. C'est généralement une branche vers laquelle vous allez être intégré, dans laquelle vous êtes mergé, par exemple. Ça vous permet de facilement intégrer de côté des autres, de comparer entre ce qui est déjà présent dans la base de code et ce que vous allez faire en local, et donc de suivre ce que vous faites vous. Donc, comment ça marche ? Prenons un projet sympathique. Ceux-ci sont mes slides. Donc, vous voyez, c'est un peu le bordel. J'ai des mobiles fortes locales qui sont pas géniales. J'ai un historique dégueulasse. C'est pas bien grave. On va essayer de mettre une taille et ça. Donc, je... Tu peux grossir la police, un petit peu, s'il te plaît ? C'est pas seulement là ? Alors... Tu peux faire... Oui, je peux, bien sûr. Touche pas. C'est déjà grossir. J'avais parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est cerveau. C'est cerveau. C'est le 14. Je suis passé à 16. C'est mieux ? Je pense que tu peux suivre 18. Nous avons la technologie. Profil. Ok. Bon, rassurez-vous, le détail des commandes n'est pas très important. Je passe assez vite. Ce qui est important, ce sont plus commandes. Vous voyez le code à un échelle un peu différente, si vous avez compris. Je passe à 18. Ok, je n'ai rien à quoi au-dessus. Merci. Donc, ce que vous faites, c'est que vous créez une branche. Par exemple, je voudrais presque en visage. Il n'y a pas besoin de la loi. Alors, quand vous avez une branche, cette branche, par défaut, elle est créée là où vous étiez au coup d'avant. Elle a un historique qui est ce qu'il est. Donc, je pense pas très intéressant. Et comme je vous dis, généralement, on fait quelque chose avec un objectif ou avec un sujet précis. Donc, votre branche, vous avez très intérêt à la configurer avec un upstream. Donc, moi, ce que je fais, c'est que l'upstream, je choisis une branche remote. Vous savez ce que c'est qu'une branche remote ? Oui, non. Donc, je configure avec la branche Origin Stage Master. Chez moi, Origin, c'est le repo dans lequel je vais toucher le code. Enfin, qui m'assume. Donc, c'est le projet partagé. Ça sera sur votre équipe. Celui sur le guide à votre projet officiel. Ce que ça me permet, c'est d'avoir accès via quelque chose d'assez sympathique, qui est un alias que vous trouverez partout dans tous les projets, dans tous les démos guides. Vous avez un scope quelque part. Vous avez une sorte de diff. Alors que là, ça ne vous sortera pas aux yeux. Je vous montrerai une chose plus courte. Si vous faites ça... Donc, ça, c'est l'historique. On a one-line misé, c'est plus simple à dire. Ça, c'est tout l'historique de mon projet sur la branche. Donc, c'est tout l'historique jusqu'au début. Si vous faites ça... Et en fait, là, vous êtes en train de... Donc là, vous faites un Gitlog depuis cette upstream jusqu'à votre code. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez que les commits en plus par rapport à ça. Donc, grosso modo, c'est ce que vous avez contribué. Donc, c'est ce qui apparaît dans une ProRequest, dans une VergeRequest sur GitLab, dans je sais quel outil de comparaison de code, de régulier de code. Et c'est ce que vous, vous êtes en train de contribuer en local. C'est très important parce que c'est sur quoi vous êtes en train de travailler. Donc, ça vaut quand même deux choses. La première, c'est de revoir votre copie en local. Et la deuxième, de ne pas être perturbé par le code qui est déjà intégré et que vous devez considérer comme étant acquis. Alors, on ne modifie pas le code déjà intégré. Enfin, on ne modifie pas l'historique. Donc, ça, vous ne pouvez pas le voir, il existe déjà. Ce n'est pas ce qui nous intéresse en fait de la revue. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai des aliases dans tous les coins. Ça marche pas ? J'ai des alias qui s'appuient sur ça. Donc, par exemple, je ne suis pas surligné facilement. Tout cela, ce sont des aliases qui tiennent compte de l'upstream. Donc, ça nous permet, moi, de voir des choses assez facilement, juste avec un aperçu macro. Je n'ai pas besoin d'enlever les détails des commits de ce qu'il y a dedans. Je m'en fiche. Je vois visuellement avec le Gitlog ce qui est différent. Donc, comme tu rentres, par exemple, celui-ci, qui est un Gitlog, avec le wildline avec un peu de tagging et le graph, qui me permet de voir ce qui est différent. Si, par exemple, votre code, votre upstream a bougé, vous allez voir l'historique diverger. Vous allez voir qu'il y a une branche qui, quelque part, s'est parti en branche. Et ça, visuellement, vous voyez que votre code a évolué en parallèle et que vous devez vous intégrer. Donc, c'est un moyen que vous avez à voir de ça changer. Donc, moi, en fait, je passe mon temps à spammer cette commande. Je fetch le repo d'origine. Alors là, ça ne marchera pas. Et je passe mon temps à faire ça. Des fois, je le fais sans réfléchir. Quand j'ai un petit blanc, que je ne sais plus ce que je fais, je fais ça. C'est un peu mon lac. Et moi, ça me permet de dégager les doigts. Vous voyez, c'est comme si vous jouez avec un stylo, mais dans mon terminal. Donc, c'est un truc assez con, mais ça, c'est important. Et ça me permet de me concentrer dessus et des fois, de voir des choses bêtes, genre par exemple, ça divergit. Il faut que je m'intègre. Ça, c'est quelque chose que... Un petit peu comme ça, vous voyez. C'est un peu con, mais moi, personnellement, ça marche avec moi. Ça me permet de me concentrer sur le sujet au final. Ça me distrait de des choses bêtes. Et là, il y a des choses techniques, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont du genre... Comment on fait un repas déjà ? Je ne sais plus. Merde. Qu'est-ce que j'ai dans ma branche ? Ah oui, je rentre de vacances. Ma branche machin, elle est... Il y a quoi de temps déjà ? Ah oui, il y a 40 commutes pour l'heure. Ah non, mais non, il n'y a pas 40 commutes. Non, c'est contre. Parce que le super repas, vous voyez. Donc, en fait, si vous faites ça, avec vos scripts-là, vous allez pouvoir direct vos trois commutes apparaître. Vous faites votre repas facilement, et vous êtes tranquille. Et vous vous concentrez sur votre code. Alors, autre truc sympa, je viens juste au slide pour vous faire un résumé, c'est que l'upstream, c'est un intérêt aussi, c'est que ça vous donne le repas gratuit. Vous n'avez pas besoin de dire sur quoi vous vous révésez. Si vous avez un upstream, c'est l'imbicite là-dessus. L'alias HeadHat upstream ou AdQ, c'est quelque chose qui est là-partout. Donc moi, j'ai ces alias pour tous mes projets, surtout partout, et je ne me pose aucune question. Que je travaille, j'ai quelqu'un de fin sur Leetup, sur un projet d'un voisin en collaboration locale, je fais toujours pareil, et voilà, quand même, j'ai aucune question à me poser. Je ne suis pas en fait. Et ça, pour moi, c'est vachement important. Ça l'a aussi, mais beaucoup même marché à ventes. Non mais la conclusion est évidente, mais il y a beaucoup d'air. Je pense qu'ils ont plus du nom à ventes. Non, bon bref. Une autre chose gratuite aussi, c'est que si vous avez Revez, vous pouvez faire GitPool avec le Revez. C'est aussi sympa. Ce qui rappelle le GitPool, il faut faire un merge, pour des raisons qui sont assez compréhensibles, mais à l'usage qui ne sont pas terribles. Je vous invite, au passage, à faire passer votre pool en Revez. Si vous avez une habitude du Revez, ce sera intéressant. Alors, au passage, une question bête, vous savez ce que c'est le Revez ? C'est bon ? Un doute avec quelqu'un ? Oui ? Donc, le Revez, ça consiste à réappliquer les comiques d'une branche par-dessus à un autre point de départ. Donc, en résumé, c'est, vous avez une branche qui a évolué, je demande de travailler avec d'autres personnes, parce que, généralement, vous êtes entourés de développeurs, c'est plus sympa. Et vous, vous avez une Rebase, c'est-à-dire que le guide doit considérer les comiques qui sont en plus, et les prendre les uns après les autres, et les appliquer par-dessus. Donc, ça, c'est une façon d'intégrer le code. De toute façon, c'est de faire un Git Merge. Donc, c'est un historique en branche. Ce qui arrive même au final, mais qui est, des fois, plus délicat à gérer, parce que, si vous avez des confits, vous allez les voir tous d'un bout. Ce n'est pas génial. Avec le Rebase, vous allez avoir les confits au fil de l'eau. C'est plus simple. Et ça rend le Git Log un peu plus simple à l'eau aussi. Et des fois, ça fait des plus visants aussi. Donc, ce n'est pas forcément adapté au débutant. Ok. Vous connaissez le Rebase Interactive, non ? Là, on commence à rigoler. Qui ne connaît pas Rebase Interactive ? Ah, c'est normal. C'est dommage. Donc, vous allez découvrir Rebase Interactive. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous poser des questions, en fait. Il va vous dire, je fais quoi ? Stop, je fais quoi ? Donc, il fait exactement pareil qu'un Rebase, il vous dit ce qu'il va faire, et vous avez la possibilité de changer ce qu'il va faire. Ok ? Donc, si vous connaissez la commande chez RIP, vous ne serez pas surpris que ça s'appelle PIC, PIC, ça consiste à prendre le commit et de l'appliquer par-dessus. Donc, un Rebase, ça fait ça. Ok ? Ce qui vient de cette hausse intéressement, c'est que vous pouvez commencer à faire des choses du genre changer l'ordre des commits. Vous pouvez les dropper. Donc là, ça droppe le code. Il peut être utile, en fait. Si vous vous rendez compte que c'est un truc qui n'était pas utile, on vous dit, non, ça, c'était pas bien, ou alors il faut pas le faire comme ça, plus autrement dans un autre projet. Vous pouvez le rouper du code. C'est logique. Faire gaffe. C'est logique. Vous pouvez fix-up et squash. Fix-up, tout est expliqué en dessous. Personnellement, j'ai mis trois semaines avant moi. En gros, il y a des commentaires en dessous, mais il y a des commentaires en dessous, c'est génial. Trop bien. C'est ça, c'est vrai. Donc, vous pouvez fix-up et squash. Fix-up et squash, c'est-à-dire que ça va fusionner les commits avec le commit de dessus. Donc, l'intérêt, c'est de, par exemple, typiquement, vous avez un commit. Vous avez soumis, on fait un commentaire, on vous dit, change la variable, machin. Tu la changes, tu fais un autre commit, et vous avez fix-up. OK ? Donc, en fait, ça vous permet de changer le commit en question avec la modification que vous avez demandé. Donc, ça, c'est si vous êtes un peu monomaniaque, genre moi, je veux un commit nickel, je veux pas des commits du genre fixe le bordel parce que c'était dégueulasse, et ainsi de suite. Si vous êtes pas à l'aise avec fix-up, faites vos commentaires de fixe, vos commits de fixe. Aucun souci, personne ne va vous juger. Mais si vous êtes dans une perspective de faire un commit qui soit un peu très compréhensible et qui soit utilisable plus tard, je pense que c'est plus sympa. Je suis sérieux. Ça, pourtant, on ne sait pas faire. Donc, moi, ce que je faisais au début, c'est que je committais mes commits, vous voyez, et après, je me prenais, je faisais DDE, je remontais le truc, et après, je faisais fixe, voilà. Bon, ça, c'est cool, mais en fait, ça fait chier parce que c'est trop long. Ce qu'on peut faire, c'est qu'en mon comité, alors, le ruban interactif, il a, après, des options sympas, du genre d'auto-squash, qui est en plus, c'est en plus, aussi, auto-fix-up. Donc, ça, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez un commentaire de commit, vous avez fixe le commit machin truc. Donc, vous prenez le commit message et vous mettez fixe avant, il va faire, ah, mais c'est un commit de fixe-up. Donc, il va remonter et mettre fixe-up. Donc, il n'y a pas fait, il va vous faire, là, ce fait de marquer un commit en fixe-up. Donc, ça peut me paraître très bon, mais quand vous passez vos journées à prendre en prendre des modifications dans votre code review, c'est quand même assez efficace. C'est une illustration. Je vais sortir le commit précédent. Donc, admettons que ça, c'est un commit de fixe-up. Je commit tout bêtement parce qu'en fait, je ne sais plus. Donc, si vous faites vos gitlogs, là, scopez, vous pouvez vous dire, ah, mais en fait, c'est les slides, c'est les slides, c'est les slides, c'est les slides vous pouvez faire ça, copier, coller le message, avec une souris, c'est pénible. Vous faites ça. Et si vous faites un commit, vous allez marquer fixe-up. Vous faites votre git ribaise auto-squash. Et là, il va faire, ah oui, ok, je connais ça. Je remonte, je marque fixe-up. Donc là, vous avez gagné l'opération de faire un DD, de remonter le truc, le CWD fixe-up, si vous êtes en vivre, et vous avez votre commit message déjà marqué correctement. Moi, personnellement, je fais ça parce que, parce qu'en fait, je peux dire, alors déjà, je n'ai pas envie de faire des copier-coller ou de taper des messages au chevou. Donc, je préfère faire ça ou de louper, dans le fait qu'on remonte un commit. Si vous faites par exemple, vous pouvez fixe-up avec un autre truc, et là, c'est un enfer, parce que c'est son, ça fait n'importe quoi. Il faut revenir à la version précédente et le reflux, c'est pas génial. Donc, je préfère faire ça, c'est déjà un petit peu le niveau de sécurité. Qu'est-ce qui se faisait ? On va revenir à la version argument. Ça, vous voulez pas le faire, ça ? Voilà. Donc, je recommence. Deuxième niveau. Donc, vous injectez, vous indexez tout ça, et après, vous avez possible de faire un git commit fix-up. Donc, le commit fix-up, il va vous faire le message qui va bien. OK ? Donc, vous pouvez, après, cliquer le shawad, faire git commit fix-up du shawad. Donc là, ça vaut éviter de faire un truc avec une syntaxe qui est des fois un petit peu chelou. Enfin, franchement, fix-up pour l'escapation en plus. Un point d'escapation dans le shawad, c'est rigolo. Je vous rappelle. Donc, si vous savez pas l'escaper, mon courage. Ça peut faire être bizarre, en fait. Mais il y a encore une autre. Je recommence. Je décollite. Je redresse. OK ? En fait, vous pouvez, vous pouvez aller chercher un commit par son nom. Si vous faites 2.slash, ça fait comme un slash dans la lettre, ou Vim, ou Cèdre, ou whatever. Et ça va aller chercher le commit pour le nom match sur ce truc-là. Donc là, j'ai un peu besoin que mon touchpad, elle va copier-coller le shawad et mettre un gif insert, ce qu'il va en faire. Je ne fais que plus taper du texte, avec mon clavier Aerti, dans mon scope de lettre, là, avec codec 2.slash, je suis en slash, j'ai mon commit qui vient. Et là, une fois qu'on peut le voir, ça va le manipuler automatiquement. Donc ça, c'est des petits trucs qui vous permet de facilement reprendre le code et aller faire des patchs dans votre commit. OK ? Alors, la review, il y a un truc qui est sympa avec GitLab et GitHub, c'est que si vous voulez faire des motifs, il faut les push forcer sur la branche pour se sauver en compte. Les push forcer, vous pouvez essayer, il y a une option force. La force, bon, vous évitez une commande, en fait. Qui n'a jamais eu de push forcer une branche qui fait les pas ? Vraiment ? OK. Qui a déjà eu de push forcer une branche qui fait les pas ? Ouais, ouais. Donc en fait, il y en a qui ont répondu ni à l'un ni à l'autre, c'est pas mal. Soit vous dormez, soit vous faites la git. Euh... Je suis déçu pour vous. Non, mais c'est cas de gueule. Donc en fait, vous êtes en train d'écraser du code qui a déjà été touché. Donc vous prenez la réaction. Ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas vous prendre la tête. Encore une fois, la sécurité, ces choses-là, c'est vachement important. Donc moi, j'ai passé deux ans à taper des guides push forcer. De toute façon, on trouve ça bien rigolo. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que... Il y a des commits, des fois, vous ne pouvez pas les pousser. Il y a des commits qui sont spécifiques à votre machine. Par exemple, sous Linux, vous avez besoin de faire un patch. Ou alors, vous pouvez lancer les tests de la même façon. Vous avez des commits, des modifications sympathiques. Donc c'est des commits que moi, personnellement, je ne touche pas. Et que je marque comme étant à ne pas pousser. Donc j'étais obligé d'aller prendre le SHAWAL par la main. Je faisais vite push force. Je faisais par le SHAWAL. Et après, on me pushait sur la branche. Alors, comment elle s'appelle la branche ? Non, ce n'est pas la bonne remote. Il faut que je couche chez moi. La branche, c'est quoi ? Ah oui, c'est ça. Je suis copy-code. Enfin, ça fait chier, quoi. Parce qu'on ne l'aurait pas, ça fait chier. Donc ça, je n'ai pas envie de taper. C'est franchement casse-gueule. À chaque fois, je me vôtre. Une fois sur deux, je me vôtre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai codé un script qui va aller me faire le truc qu'il y a. Donc là, ce n'est pas une même démo. Je vais passer sur un autre repo pour que vous voyez. Ceci est un repo d'un projet en production chez CaptainPain. Le Gitlog est associé en passage. Mais ce que vous pouvez voir, c'est ceci. La branche appelle l'autoration capture. Je change de bras. La branche appelle l'autoration capture. Vous avez une remote qui s'appelle mine. C'est mon fork. J'appelle toujours mes fork mine. Et j'appelle toujours le repo, c'est l'origine. Là, pareil, c'est la routine. Je ne vous pose aucune question. Je choisis du GitHub, du CaptainTrain, du whatever. Mon repo, c'est mine. Celui, c'est l'origine. Ma branche est déjà pushée sur ma remote mine. Et donc, vous avez déjà une branche remote mine. C'est là que j'appelle une branche. Ok ? C'est celui-là. Ça, c'est la branche qui est utilisée pour ma pull request. C'est le code qui est regardé par les autres et qui sera mergé un jour, peut-être, si ça marche. Donc là, dans mon Gitlog, j'ai deux étages. J'ai l'étage des trucs qui sont à comité et l'étage des trucs qui ne sont pas à comité. Moi, ce que je mets là-dedans, c'est un certain nombre de choses. Ça va être des helpers, ça va être des petits tweaks de config. Ou du code. Bon, franchement, j'ai un autre. Je ne suis pas sûr de le bouger tout de suite. On verra plus tard. Mais je n'ai pas envie de perdre. Donc, plutôt que de jouer avec des branches dans tous les sens, je bouge tout dans la même branche et je fais un peu de staging en local. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que j'ai un script qui s'appelle Gitlogops qui est l'objet de la démo. Donc, ce script-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder dans l'historique à partir du message tout ce qu'il faut pushée et tout ce qu'il ne faut pas pushée. Là, vous avez un tiré, un trait qui est indiqué. C'est la frontière entre ce qui sera pushé et ce qui ne sera pas pushé. Donc, en l'occurrence, pour matcher, ce que je fais, c'est que je cherche le tiré-tiré dans le public message. Et tout ce qui est tiré-tiré quelque chose, ça veut dire que je ne vais pas vous parler de tout ça. et dès qu'il voit un commit, c'est qu'il ne contient pas tiré-tiré, il le considère comme étant le top commit de tout ce que je vais pushé. Et c'est ça qui sera synchronisé avec mon repo. Donc, quand je fais de la review, je vais en faire une qui est innocente par exemple. Ça, ça devrait bien se passer. Donc là, j'ai changé l'ordre des commits. C'est une autre façon de faire la review, c'est pas intéressant. En l'occurrence, ça montre qu'il y a une différence. Ce qui se passe, c'est que quand je fais ça, déjà, je ne vois plus un remote apparaître là. C'est normal parce que l'historic a changé, donc ça a divergé. Donc ça, c'est-à-dire qu'il faut que je push. Moi, quand je ne vois pas un remote en rouge apparaître, dans ma branche locale avec cette commande-là, c'est qu'il y a un truc qui a changé. Donc, à ce moment-là, je regarde plus en détail sur qu'est-ce qui a changé. Il me dit, OK, ta tête, c'est toujours ça. Par contre, l'historique n'a pas changé. Il me dit, il fait une diff. Par contre, l'historique a changé. C'est-à-dire que vous avez sans doute changé un nom de commit, vous avez changé leur... Ce sont des commentaires où vous pouvez faire une review. C'est un commit message, il n'est pas clair, il n'y référence pas à les nichos, etc. Généralement, il y a un diff, mais il n'y a pas de diff. Et ce que vous allez faire, c'est faire un git push à la fin. Le git push, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, il est là. Et donc, lui, il vous fait votre place, il vous propose de le pucher. Donc moi, ça me donne un peu de sécurité sur ces commandes-là, et je ne me pose aucune question. Je fais mon commit fix up, je fais mon replay de mon i, je fais mon git boobles push, et voilà. J'ai pas de réseau. Non, en plus, j'ai pas de web, donc ça ne marcherait pas. Et voilà l'idée. Au passage, je peux aussi vous faire de la div. Regardez, qu'est-ce qui a changé par rapport à la remote. Donc là, ça devient un peu méta, c'est pas de la div. J'ai fait une contribution, c'est que j'ai fait de la div entre deux versions. Voyez ? De mon historique. C'est qu'est-ce que j'ai fait depuis la remote. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on m'a demandé de modifier ? Est-ce que ce que je fais est cohérent avec ce qu'on m'a demandé de faire ? Donc ça me permet d'éviter de bouger n'importe quoi dans la review. C'est vraiment, ça passe. Alors qu'en fait, j'ai fait n'importe quoi. Donc encore une fois, la sécurité. Tout ce qui est contrôlé, plutôt que vous contrôler un truc, moins que vous arrêtez pas aller après. Ça, c'est vachement important. Alors, les autres petits scénarios qui sont sympas, typiquement, vous venez de la forme, justement, après avoir votre comité comme un joyeux. Et vos copains, ils ont fait pareil, en fait, sur le projet. Ils sont pas partis en réponse en même temps que vous. Donc ce qui se passe, c'est que vous fetchiez un repo officiel, là, puis vous voyez apparaître, vous voyez, ok, 4000 objets qui arrivent dans RepoGit. Ça sent pas très bon. Vous checkez où t'es la branche. Là, il vous dit, ah ouais, en fait, t'as 4578 commis de retard. Ok. Bon, quand vous en êtes là, c'est que ça va mal se passer. En résumé. Donc là, il y a deux choses à considérer. La première, c'est que, bon là, c'est un peu la panique. C'est caricaturale, évidemment. Rebelliser le plus tôt possible, le plus fréquemment possible. Intégrer le code de vos pairs le plus tôt possible. Ça va vous éviter ça. Par contre, il y a quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas vous protéger, c'est qu'il y a des fois des travaux qui nécessitent beaucoup de travail. Enfin, ça prend du temps. Ou alors, vous attendez des référations de quelqu'un à l'extérieur. Ou si vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez pas où vous allez. Ça peut prendre très longtemps. Donc, il faut que vous soyez capable de survivre à ça. Donc, la solution que vous propose, en plus sur Rebells, c'est de voir dans votre historique ce que vous pouvez déjà partager le plus vite possible pour vous en débarrasser. Faites monter upstream tout le code qui est déjà prêt, en fait. D'où la vue, en fait. Donc, essayez d'identifier dans votre historique le code qui est vraiment spécifique à votre projet, vous n'êtes pas fini, et le code qui est déjà fait, déjà prêt. Donc, ça peut s'appliquer, typiquement, dans vos interfaces. Si vous changez d'API, essayez de publier l'interface le plus tôt possible. Ça va être utile, en plus. Ça vous permet de collaborer sur la feature. Si vous faites des modifications de configuration sur lesquelles vous êtes assez serein, faites-les le plus tôt possible. Tout ce qui part en prof devient le bien commun. Et donc, ce n'est plus votre affaire, le Rebells, le maintenir, c'est travailler à tout le monde. Donc, si vous partez en vacances, tout le monde maintient mon code. J'espère que vous êtes convaincu, là. Donc, le principe, c'est de confier aux autres le fait de maintenir votre propre code. Alors, résumé. Et il y a un autre cas de figure où ça peut se produire, c'est le fameux, vous commencez à faire un truc, et puis après, vous allez, ah, moi, ça c'est tout pourri, ah, elle a manqué un bouton, et là, sort du cadre. Vous voyez, c'est un peu le problème. Vous êtes en train de faire des modifications qui s'accumulent, et qui sont, en fait, des fois assez indépendantes. Donc, ça reprend un peu ce que je vous disais au début. Et ça, c'est très banal. Donc là, pareil, essayez d'isoler votre historique. Donc, comment on fait ? Comment on fait ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner votre historique. Donc là, vous avez un historique déjà assez nettoyé, qui pourrait peut-être être plus découpé. On va faire l'exercice juste pour la beauté du geste. Donc là, j'ai plusieurs choses qui traitent dans ma branche, en le cas, qui, en vrai, datent des plus de trois mois. Donc, ça, c'est dans plein le cas du dev long terme. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà isoler du code par commit. Ça, c'est primordial. Vous allez faire remonter dans l'historique. Donc, comment on fait ? Faites un très bas interactif. Moi, ça m'agace un peu de taper tous ces trucs-là, auto-squatch, auto-stache. Donc, je me suis fait un Elias, qui s'appelait plus très vieux, qui fait tout ça. C'est un très bas interactif. Donc, ce que je fais, c'est que je considère l'historique et je me dis, bon, ce commit-là, le premier, est-ce que je n'ai pas voulu le push en production ? Ou un autre ? Ah, celui-là. Celui-là ? Ouais, peut-être. Donc, si c'est le cas, ce que je fais, c'est que je remonte le code. Sinon, je sens qu'il y a déjà pas, je le remonte dans l'historique. Je pense qu'il y aura un profil. Et après, je vais faire un reward, c'est-à-dire, je vais faire un commit à main, je vais renommer tous les commits messages. Il faut avoir ces fameux tirés-tirés dans l'enquête message. Ok ? Ok, tirés-tirés. Quand c'est déjà prêt, mais je ne vais pas le toucher dessus, je fais ça, par exemple. Et ça, c'est une conversion personnelle. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai là ? Si vous faites votre GitHub, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Par contre, avec le GitHub, vous allez voir ça. La frontière a changé. Donc, en fait, pour les trois volontaires, je ne j'encle pas entre les branches. Je n'en fais qu'une seule. Et je déplace le curseur en fil de l'eau, et dès que j'ai un truc prêt, je redescends le curseur, je le push sur une manche, j'ouvre la merge request, on le merge, et après, je réintègre le code qui est déjà prêt. Ok ? Donc ça, je joue complètement avec le point historique et pour faire monter ça, on va plus loin sur un script qui me permet de toucher. Donc ça, ça me permet de toucher le code facilement. Imaginez que ça marche. Ça met à jour la remote, j'ouvre merge request, on merge, et après, je l'abaisse, et je repose. Je ne fais pas conflits comme on fait pour ne pas avoir conflits, si on travaille sur des changements qui est un peu... Ah non, non, tu peux en avoir, Aucun souci, tu en auras. Non, non, tu en auras. Là, oui, attendez-vous à avoir des conflits si vous faites ça. Effectivement, bonne remarque, le fait de changer l'ordre d'un commit, ça vous expose le conflit parce qu'une succession de diff a une logique. Donc vous en aurez, vous en aurez pas, ça dépend ce que vous faites, et vous êtes tout à fait exposé au fait d'avoir un conflit. Donc ça, pour s'y attendre, effectivement, c'est un truc, malheureusement, tu n'as pas trop de protection contre ça. Ça dépend un petit peu de comment ton code est organisé. C'est-à-dire que si tu as une base de code où tu es tout au même endroit, là, tu as un risque très fort d'avoir des conflits. Genre, localement, à la ligne ou près, si tu mélanges des choses qui n'ont pas grand chose d'avoir entre elles, tu auras des problèmes. Si tu sépares bien dans le code des choses qui sont conceptuellement très différentes, tu as vraiment des problèmes avec ce genre de méthode. Donc ça, c'est aussi peut-être un indicateur de la qualité de ta base de code, mais il faut s'attendre à voir ça. Ce n'est pas une critique, c'est vraiment juste un fait. Si vous séparez les choses, typiquement, si vous séparez le paramétrage, du modèle, des API, tout ça, vous n'aurez pas ces problèmes-là si vous shippez les choses assez séparément. Donc après, à sauf des conflits, je ne vais pas en parler ici parce que c'est un sujet assez vaste, mais c'est un exercice sur lequel tu seras confronté. C'est intéressant dans le passage. En fait, si tu as un conflit comme ça, en changeant l'ordre de tes commits, c'est que tu as une adhérence. Donc c'est intéressant aussi. C'est probablement que tu as une adhérence entre les 10 que tu as faites, et c'est des fois, des fois pas du tout, mais souvent c'est ce qui se passe, et c'est aussi, ça te met la plus sale oreille sur est-ce que c'est vraiment un truc que je peux prenez avant ? C'est l'occasion de se poser la question. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que si vous avez aucun conflit, ça ne veut pas dire que ça va passer tout seul. Rassurez-vous qu'il y aura des problèmes. Donc, n'oubliez pas de retester. N'est-ce pas ? Hein ? Oui ? Comment on fait pour tester ? Moi, ce que je vais faire actuellement, c'est faire modifier l'historique du code. Alors je vous rappelle, le guide, ce qu'il fait, c'est qu'il check out le code en local, et vous avez votre base de code en local qui est la fin de votre historique. Donc si vous lancez tout votre code en local, pour tester ça va être pénible parce que ce n'est pas ce que vous voulez pusher, ce que vous voulez émerger. Ce n'est pas ça que vous devez tester. Ce que vous voulez tester, c'est là où il y a la tête que je vous ai montrée tout à l'heure. Si c'est ça que vous faites. Il y a un truc qui est sympa avec BitRibes, c'est que vous pouvez lancer des commandes, vous pouvez interpréter une commande exec qui va lancer des tests par exemple. Donc si vous avez un script qui va bien, votre file, votre server, vous pouvez faire ça, et si vos tests sont relativement fiables, vous avez déjà une bonne confiance du truc. Ok ? Ça ne me choque pas ce que vous voulez. Vous pouvez éventuellement vous arrêter là, par exemple comme ça, et du coup checkouter le code qui est à cette version-là et lancer en local, c'est une bonne façon de faire. Ça dépend ce qu'on veut tester. Donc ça, ça demande un peu de gymnastique, effectivement, mais je pense que ça en vaut la peine parce que, déjà ça vous force à tester avec vos codes codes, ce qui n'est pas mauvais. Et c'est aussi très important parce que, ne se passe qu'enlever un petit commit qui vous paraît anodin, c'est un truc, non pas que c'est mergé, vous n'allez pas le maintenir. Et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que, un petit point, vous faites un chambon du modèle SQL, là, le chambon du modèle SQL, c'est comme l'émerge d'un SQL, c'est le premier carré qui est gagné. Enfin, c'est d'accord avec Charlotte. Il faut se dépêcher de le faire, donc il faut le faire en France et France. Donc ça, c'est des choses, si vous êtes sur votre colonne, vous avez besoin d'un nouveau champ dans votre table, vous mettez en croide, ne posez pas de questions. pour ne pas se faire chier. Il y a une dernière catégorie, c'est ce que j'appelle les champs G, mais tout ça, c'est des variantes en fait. C'est des choses, vous ne savez pas, tiens, il faudrait faire ça. Ok, qu'une idée de ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est classique, vous en avez sans doute entendu parler, ça s'appelle faire des devs en fait, c'est un métier. Et ça inclut notamment, genre expliquant, faire des évolutions sur plusieurs projets, donc vous nicher vos frontières, vos APIs, vos DNSQL, vos frontières aussi. Vous allez exploser de nouveaux champs, vous allez gérer de la rétro-compatre, des trucs chiants comme ça, enfin c'est un métier, des fois, respectant le matériel. Donc ça, c'est des choses que vous devez faire, il faut être à l'aise avec ça. Mais une fois de plus, arriver à séparer ça et les livrer indépendamment, ça va vous soulager l'esprit, ça va être plus facile de tester, et quand vous allez mettre en prod, au final, le dernier bout de code qui va activer, vous aurez déjà testé une bonne partie de tout ça, et vous aurez le loisir de tester en prod en vrai. C'est-à-dire que votre changement au modèle SQL, si par malheur, vous n'offre la table sur 10 millions de lignes, vous l'aurez évidemment. Et vous n'allez pas vous stresser parce que vous faites ça, plus un changement d'API, plus une moulinette qui va tous les données en un coup, plus un changement de techno au milieu, plus un changement de parsons XML, non, on va arrêter. Tout ça pour shipper une feature, non, non, shipper les trucs, les uns après les autres, comme ça, vous pouvez remonter le code, vous testez indépendamment, et vous avez confiance sur ce que vous trouverez. Donc évidemment, ça, ça suppose que vous êtes capable de le faire en prod. Je ne peux pas vous mentir, si vous shippez en prod tous les 6 mois, ce n'est pas possible. Vous pouvez vous rabattre sur l'intégration, mais ça ne sera pas gêné. Donc ce n'est évidemment très facile que si vous maîtrisez votre prod, et que vous êtes capable de la proder régulièrement. Et aussi les roblaquer, c'est un problème. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que, assumez le fait de faire des bêtises, mais faites des petites bêtises en fait. Ça, c'est vachement important. Faites des petites bêtises, pour déjà, d'une, de vous poser des questions que sur la TIFF que vous mettez en prod, et donc être capable de corriger les problèmes. Et faites des bêtises, au sens, des fois, on ne sait pas ce qu'on veut faire exactement. C'est pas grave. La prod, ça reste la prod. C'est quoi un environnement particulier ? Voilà. Il me reste 5 minutes, donc c'est l'occasion de, juste peut-être, toucher un mot sur Google Maps. Je vais vous expliquer comment ça marchait. Donc c'est un script de base, en l'occurrence, c'est moi aussi sur GitHub, si vous voulez regarder. Ce n'est pas très très malin. C'est un truc qui fait des grands Gitlogs, Gitdif, qui fait du set, du gomme, auto-essence. C'est extrêmement pénible. Le bash, si on ne fait pas gaffe, c'est vite n'importe quoi. Donc, c'était un exercice pour moi, de le faire proprement. Mais des fois, ce n'est pas forcément très visible. Il est configurable. C'est-à-dire que si vous êtes, en l'occurrence, ma remote, ça s'appelle mine, et la sif, c'est original. Et ça, c'est important, parce que le script, on ne peut pas deviner vers quoi il faut pousser. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est tous les configs que j'ai fait avant. Les configs, ce n'est pas grand chose, c'est savoir où est-ce qu'il faut pousser, qu'est-ce qu'il faut pousser. Une fois que vous avez ça, si c'est toujours pareil sur tout le monde pour vos projets, vous pouvez l'utiliser sans poser des questions. Un petit peu de conclusion, si je peux me permettre. Pour moi, ce qui est vachement important, c'est être capable de se concentrer sur les choses que vous devez faire, sur lesquelles vous avez un travail d'agénérer l'affaire, un travail d'imagination à faire, sur lesquelles il faut se concentrer pour faire des modifications délicates de la prod. Ce n'est pas rajouter un service dans une API. Ce n'est pas délicat. Ce sont des choses qui en valent la peine. Ce sont des choses où il faut changer d'agrément. Ce sont des choses où vous changez un comportement de façon assez vicieuse. Essayez de dégager des modifications sur le scope le plus délicat pour que vous puissiez vous concentrer pleinement dessus et vous poser des vraies questions. Pour que la review soit efficace et pertinente et que quand ça pète en prod, vous sachiez ce qui casse parce qu'il est perdu dans un change log de l'enfer avec le 42. Vous avez le droit de vous tromper, vous pouvez corriger facilement. Cela vous force aussi dans une certaine mesure à revoir votre infrastructure votre architecture. Vous êtes obligé de séparer le truc en petites étapes. Si votre code est vraiment monolithique, ça ne sert à rien d'être un problème. C'est l'occasion de faire un peu de ménage. Et comme vous le disiez juste avant, la review, ça devient presque facile. Je vais faire un parallèle avec ce qu'on peut faire dans l'architecture. C'était un peu ambitieux ce style d'être écrit à 4 heures du mat. Il n'est peut-être pas très réaliste. Et en même temps, deux ans plus tard, je suis tombé sur la presse de quelqu'un qui expliquait notamment que les architectures microservices ne sont pas apparues de ex-mio. Et ça n'a jamais été la migration brute d'un monolithe à un microservice. En tout cas, si vous faites ça, c'est quelqu'un. Et je pense qu'il a raison. Essayez de faire émerger une structure. Essayez de découper par petites étapes. Et ça peut même passer sur votre code. Essayez de faire émerger votre code et le faire évoluer en dimension. Voilà. Comparé aux bonnes choses. Il me fallait bien quelque chose pour vous rendre. Et donc, merci à votre attention.